salut chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à coco emilia mais avant de commencer la vidéo si tu es nouveau n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option tout pour ne pas rater nos prochaines vidéos on peut bien sûr commencer à la suite de l'histoire de sa rencontre et son mariage avec francis venba coco emilia raconte également comment elle s'est vu interdit d'arcer en france à cause de ceux derniers après l'accouchement de coco emilia francis venba retourne en france pays où il vit depuis quelques années et il prétend faire la procédure pour le recouvrement familial afin que son épouse son beau-fils et sa fille le retrouve le temps passait mais rien n'avançait et coco emilia s'inquiétait car rien ne devait les empêcher de se retrouver puisqu'ils sont mariés et parents en plus il est milliardaire le congolais décide donc d'envoyer les papiers qui justifient sa fortune ses biens et ses revenus afin que son épouse aille les présenter à l'ambassade elle l'a fait et c'est là que le ciel lui tombe sur la tête on lui explique à l'ambassade que tous ses papiers sont faux et elle est désormais interdit d'arcer en france pays où elle a longtemps vécu où elle se rend constamment elle explique également qu'elle devait accoucher en france mais elle n'a pas pu obtenir le visa elle a dû faire le choix d'un pays africain et c'est d'ailleurs elle qui a assumé tous les frais notamment 50 mille euros soit un peu plus de 32 millions de francs cfa après la scène vécu à l'ambassade elle décide d'entamer la procédure de divorce et étant interdit d'arcer elle se fait représenter par deux avocats à paris bientôt il y aura une assise et j'espère obtenir ce divorce sans qu'on nous demande de partager mes biens avec ce type car on avait signé communauté des biens il n'avait vraiment a été déclaré avant de conclure en disant qu'elle a épousé un menteur mal hâtif